Et on part en voyage quelques minutes avec les causeries de Douglastown. Le 11 avril prochain aura lieu la dernière causerie voyage de Douglastown et c'est M. Louis Morin qui nous présentera son voyage sur le chemin de Compostelle. Donc, M. Morin, bonjour. Merci beaucoup d'être ici avec nous. Oui, merci. Ça me fait plaisir. Donc, l'automne dernier, vous êtes allé sur les chemins de Compostelle. Oui, et ça a été extraordinaire. C'était en octobre-novembre. J'étais seul. Ce n'était pas la première fois que j'y allais parce que j'étais déjà allé avec un de mes garçons, puis ensuite une petite section avec ma femme. Mais là, je partais tout seul comme un grand garçon. Ça a été complètement différent, même si c'était encore une fois une expérience de pèlerinage, mais quelque chose d'unique pour moi encore une fois. Qu'est-ce que vous diriez du voyage seul versus avec d'autres personnes? Quand c'était avec mon garçon, c'était le bonheur d'être avec un de mes enfants. On a eu une espèce de complicité merveilleuse. Mais on n'a pas connu beaucoup de pèlerins parce qu'on faisait un petit groupe à nous, aux autres. Avec ma femme, souvent, on était seul dans l'Égypte. Ça a été encore très intime. Et cette fois-ci, ça m'a permis, d'une certaine manière, de rencontrer plus de pèlerins parce que j'étais en besoin d'être avec d'autres personnes. Et comme je n'avais pas à tenir compte des besoins de mon compagnon ou de ma compagne, alors ça me donnait de la liberté. Dans les trois cas, ça a été merveilleux. Vraiment tout à fait extraordinaire. C'est magnifique. Vous nous avez apporté des photos pour justifier le tout. On va aller voir ça à l'instant. Alors, la première photo que j'ai apportée, c'est une photo qui représente le fameux Saint-Jacques de Compostelle, qui était un des apôtres de Jésus. C'est pour rappeler que j'étais sur le chemin d'un pèlerinage qui est très célèbre. Et en ce sens-là, j'étais moi aussi comme lui. On le présente ici comme un marcheur avec son bâton de marcheur, la coquille du pèlerin. Mais aujourd'hui, on est des pèlerins modernes. On n'est pas attirés par les reliques comme l'étaient les gens au Moyen Âge. Mais on est appelés, d'une certaine manière, par quelque chose. Si c'est le fait d'aller loin, de rencontrer des gens, de vivre quelque chose de spécial. Mais en même temps, je voulais vous montrer à travers cette photo-là qu'on est sur un chemin qui est très historique. La sculpture a presque 1000 ans ici. C'est la plus vieille qui existe de Saint-Jacques-pèlerin. Et je l'ai vue, elle était sur une petite église de village où j'ai passé. Elle est du 11e siècle. Et sur le chemin, on se trouve à vivre l'histoire parce que là où j'ai passé, les Romains ont passé, ont installé leur civilisation. Les barbares du nord de l'Europe sont passés avec les Visigoths. Et ensuite, de ça, on s'est trouvé avec les Arabes et puis ça a été les chrétiens qui ont pris le territoire. Ce qui fait qu'on avance dans l'histoire. Et ça fait partie des bonheurs du pèlerinage aussi. C'est certainement. Maintenant, j'ai choisi cette photo-là pour vous dire que quand on marche, on traverse l'espace. Et ici, on est sur la mesceta centrale. La partie des hauts plateaux en Espagne est un peu comme ça. Grande plaine, ça pourrait ressembler d'une certaine manière à l'Ouest canadien. Et c'est vaste. Et quand on marche, on a à couvrir de l'espace. Et c'est assez extraordinaire ce qu'on peut faire parce que j'ai marché 1100 kilomètres. Alors, on traverse des chars, mais des fois, c'est des forêts. Des fois, ça va être des vignobles. J'en ai pas vu beaucoup, mais j'en ai vu des grandes plantations d'oliviers ou de chênes lièges. Et on est dans des villes, des villages, mais on marche. La portion du chemin que vous avez faite, c'était de où à où? Je partais du sud de Séville, complètement au sud du pays, pour monter complètement au nord. Alors, je me trouvais à traverser tout le pays. L'Espagne du sud au nord. Du sud au nord. Donc, traverser plusieurs climats. Au sud, c'est très chaud. On est comme en Afrique du Nord. Au centre, c'est encore très chaud. Et là, par hasard, c'est un peu ce qu'on vit sur la planète. Le réchauffement, en fait, que le mois d'octobre était le plus chaud depuis 1946, j'ai eu chaud. Puis, rendu au nord, bien là, on est en novembre avancé. C'est une région très pluvieuse, très humide. C'était beau, mais froid. Dans le petit hôtel où j'étais, j'ai eu froid parce qu'on ne chauffait pas. Ah, c'est ça. C'était humide, c'est ça. Le pèlerinage, comme je disais tout à l'heure, c'est de rencontrer des gens. Alors, cette photo-ci nous montre mes premiers compagnons. Pendant dix jours, je me suis trouvée à les retrouver tous les soirs. On marche seul. En général, c'est important pour trouver son propre rythme, sa démarche. Alors, si vous voyez la dame à gauche, elle vient du nord de l'Europe. Elle est de la Scandinavie. Et celui qui est en avant penché, c'est un Hollandais. Et les deux derrière, c'est un couple d'Allemands de l'Est. OK. Alors, on se trouve comme ça le soir à vivre de la fraternité avec des gens de tous âges. La dame a presque 70 ans. Les autres sont dans la trentaine. J'ai rencontré comme ça des Espagnols, des Français, Australiens, des gens de France. Un beau mélange de culture. Un peu de Canadiens aussi. Un Anglais et un Français. Pas tellement de monde. Si on compare avec le Nord, ici, cette photo-là nous amène dans la beauté artistique de l'Espagne. C'est un musée à ciel ouvert d'une richesse inouïe à cause de toutes ces cultures qui se sont succédées ou qui se sont superposées. Alors, ici, on est à Salamanque. On est dans la cathédrale, on l'appelle la Nouvelle, qui est quand même des années 1500. Alors, on est dans les chefs-d'oeuvre du gothique, qui est tardif. On est à la fin du gothique. Et ce qui est intéressant, c'est que tout le long du voyage, je suis l'histoire de l'art. Alors, pour quelqu'un qui aime un peu l'expression artistique, c'est tout à fait extraordinaire. Parce qu'on a, parmi les plus belles collections d'églises romanes, on a aussi de l'art mauresque ou musulman, islamique, qui est très riche. Il y a du baroque. Beaucoup, l'Espagne a aimé les décorations qui sont presque excessives à notre goût, à nous autres. Mais il y en a pour tous les goûts, et on pourrait y passer des années à étudier seulement les expressions artistiques. Ah oui, c'est certain. La dernière diapositive nous amène dans les manifestations comme au Québec, et je pense que c'est important. C'est d'accepter. C'est un des étudiants, et j'étais à Santiago de Compostelle, justement. On est en novembre, et les étudiants militent pour protéger leur école publique. Parce que là-bas, la situation économique est dramatique. La crise de 2008 a comme écrasé d'une certaine manière leur système économique. Ils étaient beaucoup centrés sur l'immobilier, la construction, la spéculation, et avec la bulle qui a éclaté, ils se sont retrouvés avec beaucoup, beaucoup de chômage, donc des frais énormes pour aider ces gens-là. Et là, le gouvernement veut faire des restrictions dans son budget important. L'école publique commence à y goûter. Les étudiants manifestent beaucoup, les professeurs. Et là, je ne sais pas si vous avez entendu aux nouvelles, mais il y a une grève générale aujourd'hui même. Ah oui? Oui, en Espagne. Et le gouvernement est un gouvernement de droite qui pourrait ressembler d'une certaine manière à ce qu'on vit au Canada. Et voilà. Donc, c'est ça. Bon, petit tour d'horizon. Juste en terminant, vous avez fait donc trois portions différentes du chemin de Compostelle. Est-ce qu'il y a une partie que vous suggérez plus qu'une autre? La partie du nord qu'on appelle le Camino francès. Ça fait étrange de dire ça. On est en Espagne. C'est le chemin français. C'est que ce sont les Francs qui, au Moyen-Âge, partaient de la France pour s'en aller à Compostelle. Il y a eu des millions de personnes qui sont allées à Compostelle pendant le Moyen-Âge. C'est une section qui est beaucoup connue, qui est vraiment populeuse d'une certaine manière. Vous êtes sûr de rencontrer beaucoup de gens, beaucoup de jeunes aussi, durant l'été. À l'automne, au printemps, c'est plus des retraités comme moi. Pour quelqu'un qui cherche l'intimité, ce n'est pas l'endroit. Si vous allez en France, comme au sud de la France, la section de Arles, beaucoup plus tranquille, extraordinaire. La France est belle et riche. Ses monuments sont bien préservés. Mais vous pouvez avoir quelque chose de plus sauvage. C'est ce qu'on appelle le Camino primitif, celui qui était vraiment proche, proche de l'Atlantique. C'était le premier chemin. Mais comme il était difficile, avec beaucoup, beaucoup de dénivelés, les Francs ont décidé de choisir quelque chose de plus facile. Et maintenant, il y a plusieurs personnes qui préfèrent passer par la côte Cantabrique, qui est la côte du nord-nord-nord de l'Espagne, que je n'ai pas vue moi-même. Je ne peux pas vous en parler. Donc, ce sera peut-être pour une prochaine causerie voyage. Qui sait? M. Morin, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça a été un plaisir. Donc, si vous désirez en savoir un petit peu plus sur ce fameux chemin de Compostelle, c'est le mercredi 11 avril à 19h30 au Centre communautaire de Douglas Town, où vous pourrez entendre la conférence de M. Louis Morin. Merci beaucoup encore une fois. Passez une excellente journée. Bonne journée. Merci. La semaine dernière, je vous ai induit en erreur en vous présentant le film La séparation comme le dernier film à l'affiche du Ciné-Lune. Mais c'était en fait le dernier film de la programmation hiver. Donc, la programmation printemps débutera les 10 et 11 avril prochains avec le drame belge Nos et moi. Très bien. Quel est votre sujet? Je vais retracer l'itinéraire d'une jeune SDF. Sa vie, enfin, son histoire, comment elle se retrouve dans la rue. No, comme en anglais? No, comme Nora. Toi, Lou, comme un loup. Je ne dors pas, je ne vis pas dans la rue. Je ne dors même pas dix fois dehors. En fait, je t'ai dit, je change souvent d'adresse, donc c'est provisoire, je suis connu que le charde. En plus, si je n'ai pas de travail, je ne peux pas trouver un centre. Je ne sais pas ce que je vais faire à toi, je ne sais plus du tout. Mais maintenant, je suis sûre de ce qu'il faut faire. J'ai beaucoup réfléchi, j'en suis sûre. On peut l'apprendre à la maison. Attends, laisse-moi finir. Et que tu dis tout le temps que le monde va mal. Et là, vous avez l'occasion de sauver une vie. Et ça compte une vie. Merci. Ils ont appelé, ils m'ont trouvé un travail à mi-temps dans un hôtel comme femme de chambre. J'ai fait 20 chambres, déjà, t'imagines 20 chambres, faire les lits, déjà, t'arrives déjà pas à faire ton lit. Salut, putain, c'est cool quand t'es sur la lit, tu m'attends, je me chambre. T'as du ronge à lèvres ? Comporte-toi, quoi. Elle y va, son travail ? Bah, évidemment. Comment tu peux en être sûre ? Tu ne fais pas ça, tu me regardes et tu m'écoutes. Elle a besoin qu'on l'aime, c'est tout. Elle a besoin qu'on l'aime, mais tu veux faire quoi ? T'as 13 ans. Elle a vent, là, non ? C'est moi qui donne les notes, M. Miller. Vous n'êtes pas plus petit ? Quand t'as pas de soucis, ils te font chier, mais quand t'en as trois, ils te font chier aussi. Eh, merci. Non, non, merci, toi. Non, merci, toi. Merci, toi. Eh, non, merci, toi. Eh, non, toi ! Toi ! Merci, toi ! Un autre beau film à voir au Ciné-Lune, les mardis et mercredis 10 et 11 avril prochains, à 17h et 19h30, au cinéma Le Cube de Gaspi. Vendredi soir dernier avait lieu la demi-finale d'improvisation de la Ligue qui opposait l'équipe des Bleus à l'équipe des Rouges. Ces derniers se sont finalement inclinés à 7 points contre 10 pour les Bleus. Ce sera donc le 20 avril prochain que s'affronteront les Bleus et les Verts pour la grande finale de la Ligue. Les joueurs feront relâche ce vendredi pour le congé de Pâques et les matchs reprendront le 13 avril avec le match des étoiles. Un autre beau rendez-vous à ne pas manquer dès 20h au Café étudiant chez Oscar. Également, ce week-end avait lieu le tournoi d'improvisation de l'Est du Québec à Matane, d'où Ma faible voix, auquel deux équipes de Gaspi participaient donc la Ligue, composée de joueurs collégiaux et d'autres joueurs de la Ligue d'improvisation de Gaspi, ainsi que l'équipe du Pêché, la crème de la Ligue. Cette dernière équipe fut également la crème du tournoi, puisqu'elle a remporté la grande finale, ainsi que le prix de l'équipe la plus sympathique. Une des joueuses, Eva Berthelot, s'est vue remettre le prix de la meilleure joueuse du tournoi. Au total, 10 équipes d'un peu partout au Québec étaient présentes et la Ligue s'est, quant à elle, classée en septième position. Visitez improvisationgaspi.ca pour plus de détails et pour l'horaire des deux derniers matchs. Alors voilà, c'est ce qui complète l'Expresso de cette semaine. Je vous souhaite donc à tous un très beau week-end de Pâques en famille et profitez-en pour vous sucrer le bec. Merci et bonne semaine. Sous-titrage ST' 501